La culture du Saint-Esprit, donc mes églises n'ont pas l'esprit, pas d'organisation. Dans ce sens-là, même l'église, même l'église, bien-aimée dans le Seigneur, les hommes de Dieu qui se trouvent dans notre pays, le Congo, nous lançons aussi l'appel. Nous sommes en train de voir les événements qui sont en train de se dérouler dans notre pays. Nous ne pouvons pas rester insensibles sans que dénoncer Pekolobango. J'ai fait appel à toute l'église, à la communauté, à l'église qui est sensible dans la situation. Il y a un problème, il y a un chef de l'État, il y a un problème, il y a un Congolais qui est agressé dans le Congo. Si l'État n'agit pas, la population elle-même peut agir dans la complicité, même dans l'Amérique. Et ça, l'église, c'est ce qui réveille la même Amérique dans la pauvreté. Dans l'histoire de l'église, c'est l'église qui a développé, quand on a un multinational à l'époque, on a pu appauvrir le peuple pour qu'on a instauré le système pour gagner la paix. L'église s'est mobilisée avec ce peuple qui est pauvre. Parce qu'il y a une pauvreté dans les quatre églises. Alors, ce qui est église, c'est-à-dire qu'il y a un emplacement, seen on ne peut pas dire que ce peuple. Oh, c'est-à-dire que ce peuple ne l'est pas. C'est-à-dire que ce peuple ne l'est pas. C'est-à-dire qu'un c'est-à-dire que ce peuple ne l'est pas. Le peuple ne l'est pas. Il y a un traité du Congo comme le peuple. Il y a un malvenus. Même dans l'Esprit d'Israël, nous nous avons appelé, n'est-à-dire qu'il y a un sainte-esprit qui a poussé. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501